Alors Christine, parmi les régions qui pourraient être concernées par cette interdiction, il y a certaines plages de Belle-Île, mais cela ne toucherait que le sud de l'île. Effectivement, ce sont les sites les plus sauvages qui sont touchés sur Belle-Île, des plages courtisées l'été. Et même si les équipes de nettoyage travaillent d'arrache-pied pour que tout soit propre d'ici fin juin, c'est la plus grande incertitude. Alors Belle-Île qui lutte contre le pétrole et qui souffre de cette image des plages souillées. C'est ce qu'a perçu notre équipe avec Laurence Faux et Joël Gauthier. Toute voile dehors, la plage de Grand Sable reprend petit à petit des couleurs. Les classes de mer s'en donnent à cœur joie et les premiers baigneurs se laissent tenter par l'eau claire. Ici, sur la côte nord de l'île, Philippe prépare son matériel pour la saison. C'est plutôt cette image d'une côte propre que beaucoup d'habitants de l'île aimeraient que l'on retienne et non celle des plages souillées. Il y a des gens qui ne souhaitent pas qu'on en parle, il y a des gens qui souhaitent qu'on en parle beaucoup. Tous les cas de figure sont envisageables. C'est comme face à un événement dramatique dans une famille. Certains se referment, d'autres s'ouvrent à l'extérieur. Mais le mal est encore là. En dizaines de tonnes ramassées dans des sacs ou encore échouées sur les plages de l'autre côté de l'île, la côte sauvage. Samuel arpente régulièrement ses criques et ses plages. Il ne peut faire qu'un triste constat. Dès qu'un coup de vent de sud-ouest se lève, la mer ramène le fioul. C'est comme il y a deux mois, quoi. Et ici, c'était tout propre. C'était impeccable il y a, on va dire, 15 jours, on va dire. Et maintenant que ça fuit officiellement, ça revient. Parce que comme ce n'était pas officiel, ça ne revenait pas régulièrement. L'île est sur les nerfs. Sur le port, toujours les mêmes questions et les mêmes incertitudes. Nul ne sait pendant combien de temps ces arrivages vont se poursuivre. On sent un stress présent chez les gens. On se méfie, on a peur. C'est pénible, quoi. Moi, je disais ça, qu'on nous avait volé l'hiver. Parce qu'en hiver, on se repose, on se retrouve entre nous, on va à la chasse, à la pêche, aux champignons. On nous vole l'hiver, le printemps. Et là, économiquement, on nous vole l'été, quoi. Notre vie a été bouleversée par six soirs. Le stress sur Béline, car ils sont toujours là. Ces hommes en combinaison blanche au travail depuis maintenant six mois. Des appelés du contingent qui nettoient, galet après galet, plage après plage, comme de la chirurgie esthétique. Mais la bataille contre le pétrole n'est toujours pas gagnée. On a des gisements de pétrole, si on peut dire, qui vont jusqu'à à peu près 1,20 m sous les galets, quoi. Donc, on décaisse les galets. On a décaissé les galets du bas de la plage, sous 1,20 m. On a décaissé, décaissé, décaissé. Et ça fait comme dans un mulefeuille. Vous avez 40 cm de galet, 20 cm de pétrole, 40 cm de galet, 20 cm de pétrole. La menace à terre, mais aussi une autre menace que les autorités n'avaient pas prévue. À 50 mètres des falaises, par 5 mètres de fond, les plongeurs de l'île découvrent du fioul. Il a fini par couler. Et maintenant, il se déplace. Par endroit, il est enterré, mais peut se découvrir avec le ressac. Quand la température augmente, il commence déjà à remonter à la surface. Les plongeurs observent avec inquiétude son évolution sans connaître de remède. Il n'y a même plus des galettes, c'est des nappes de table, c'est des soucoupes volantes. Même si ça représente plusieurs mètres carrés, ça menace toute la faune et de la fleur. Parce que ce produit se dilue avec la mer, avec l'eau. Les filtreurs, les animaux filtreurs attrapent tout ça, mangent tout ça. Ces filtreurs sont mangés par d'autres bêtes un petit peu plus grosses. Et puis ça rentre dans la chaleur alimentaire comme ça et ça finit par nous atteindre. Belle-Île sous pression retient son souffle. Si le pompage échoue, elle est la première sur la trajectoire des nappes de fules. L'épave de l'Erica est juste en face de la côte sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada